bonjour à la gauche un toujours là pour gâcher les événements du pays on va parler de plusieurs polémiques qui ont lieu là actuellement durant les jeux olympiques on va parler très rapidement parce que je l'avais déjà mentionné mais là on a la suite de l'histoire vous vous souvenez de du coup de léon marchand le nageur qui a reflé quand même pas mal de médailles donc il avait des fleurs de lys ça on en avait parlé il avait des fleurs de lys comme ici on le voit sur sur son pseudo quoi tout simplement et des gauchistes comme d'habitude on commence à s'énerver en mode ouais gnagnagna le mec il aime la france mais ça va pas la tête enfin bon bref et j'avais dit oui bientôt voilà et dès que dès qu'un athlète va avoir des médailles ils vont aller fouiller son son compte twitter ou autre pour voir si s'il dit pas des choses problématiques en problématique vous savez ce que ça veut dire quand on parle de la gauche juste des choses comme vive la france bon ici le champion olympique lyon marchand a été contraint de retirer les fleurs de lys de son profil en raison de la pression exercée par certains groupes de gauche et ça ça m'énerve je sais il n'est pas là pour les polémiques c'est c'est un athlète il est là pour pour les médailles là pour les jeux olympiques il veut surtout pas à créer de problèmes et ce genre de choses ça je le comprends tout à fait mais oui mais en réagissant comme ça la gauche se croit toute puissante parce qu'à chaque fois qu'ils les gens obéissent et ça ça va pas initialement il avait inclus ses symboles en raison de son surnom de roi lyon les fleurs de lys faisant référence à la royauté en fin de compte lyon marchand a décidé de modifier son profil sous la pression des gauchistes et c'est pas tout on descend un petit peu voilà comme je l'avais dit ils vont faire des recherches sur le profil pour essayer de trouver des trucs problématiques c'est exactement ce qui s'est passé ils n'ont rien trouvé donc là vous voyez ce qu'ils ont tapé un là oui ils tapent ça dans le courant des calmes et ils sont dégoûtés de ne rien trouver ils sont dégoûtés de ne pas avoir eu de raison ou d'excuses pour littéralement gâcher la vie de quelqu'un voilà en mode ouais tu mérites pas tes médailles tout ça tout ça limite fais toi virer des jeux des jo c'est ce qu'ils auraient souhaité voilà voilà pour pour celui là c'est absolument aberrant la gauche est insupportable la gauche veut absolument tout détruire la gauche veut foutre le bordel mais partout sur son passage h24 tout le temps peu importe ce qu'il se passe c'est tout le temps la gauche tout le temps on ne peut pas passer un beau moment avec la gauche tout simplement et en plus ils se réjouissent de pouvoir peut-être détruire la vie de quelqu'un enfin bref écoutez on va continuer pouf ici donc après son abandon face à l'algérienne iman khélif la boxeuse italienne donne sa version donc ce qui s'est passé c'est dans la catégorie boxe on a eu un foam je sais pas comment l'appeler algérien algérienne bon c'est censé être une nana de base sauf que le taux de testostérone est extrêmement élevé au point où dans le comment dire l'examen pour voir si tu es vraiment une femme bah il a raté enfin je dis il elle enfin je sais pas la personne a raté cet examen parce qu'il y a des chromosomes x y il y a beaucoup trop de testostérone enfin bon la boxeuse italienne qui elle est une vraie fan femme 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 pas fan s'en est pris plein la tronche pendant le combat elle n'a pas tenu une minute parce que ça lui faisait trop mal les coups de reçoit des coups d'un homme c'est pas pareil que les coups d'une femme du coup elle a abandonné et et maintenant c'est la polémique parce que oui mais non c'est quand même une femme tout ceci tout cela non on voit son physique c'est que c'est clairement le physique d'un homme il frappe comme un homme faut qu'il soit dans la catégorie homme c'est tout bon évidemment là l'algérie est vachement vachement woke depuis qu'elle a envoyé son algérien pour tabasser des nanas en europe là d'un coup ça accepte que ce soit un fôme machin tout ça là il ya de l'inclusion voilà c'est ça là c'est lui enfin elle c'est je peux pas dire elle c'est pas possible même physiquement et les tests ont même à prouver que qu'il y avait rien de féminin enfin bref l'abandon d'angela carini face à cette athlète qui présente un fort taux de testostérone a suscité la controverse oui parce que les gauchistes sont là ouais mais gna 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 c'est une femme tout ça tout ça faut l'accepter comme d'habitude la boxeuse italienne est revenu sur les raisons de son renoncement dans la presse sur le ring des huitièmes de finale du tournoi de boxe féminin poids welters les coups pleuvent l'italienne angela carini se défend comme elle peut une première fois elle s'arrête sonnée par les uppercuts de l'algérienne iman khélif son entraîneur l'encourage termine au moins le premier round elle s'exécute mais quelques secondes plus tard l'italienne retourne voir son entraîneur elle retire son casque protège dans et lui lance ça fait extrêmement mal ce n'est pas juste puis elle crie de plus en plus fort de rage de dépit ce n'est pas juste ce n'est pas juste au bout de 46 secondes de combat iman khélif est déclaré victorieuse par abandon tandis qu'angela carini à ses côtés piaffe littéralement tout en portant la main à son nez la boxeuse algérienne se tourne vers elle pour la saluer mais angela carini l'ignore ostensiblement avant de descendre du ring le visage déformé par la colère puis sa genouille en larmes ces quelques secondes retransmises sur les écrans du monde entier suffisant enflammer la toile notamment transalpine jusqu'au plus haut sommet puisque matteo salvini vice premier ministre et ancien ministre de l'intérieur se fendent un tweet notre athlète a dû se retirer contre iman khélif avant d'éclater en sanglots pour tant de sacrifices partis en fumée une scène vraiment peu olympique honte à ces bureaucrates qui ont permis un match qui évidemment n'était pas à armes égales ces deux derniers jours le chef de la ligue extrême droite italienne avait déjà publié plusieurs messages sur ses réseaux sociaux pour présenter iman khélif comme un boxeur trans dénonçant une gifle à l'éthique du sport et à la crédibilité des olympiades de nombreux internautes ont également protesté à l'instar de l'ancienne nageuse un charon davis je suis tellement en colère contre le cio ils n'ont rien appris de l'histoire ou de la science et les femmes en payent continuellement le prix tout à fait exclue des mondiaux de boxe admise par le cio en réalité iman khélif n'est pas un athlète trans mais une boxeuse né femme hyper androgène avec des taux d'hormones masculines élevés suspendu des championnats du monde de boxe en mars 2023 l'algérienne avait échoué un test de féminité de la fédération internationale montrant un taux anormal élevé anormalement pardon élevé de testostérone un an plus tard elle a cependant été autorisée à participer aux jo de paris 2024 car elle remplit les règles d'éligibilité à savoir être un homme pour frapper une femme je sais pas assure le comité international olympique l'algérienne acclamée par ses supporters à son arrivée sur le ring avait été défendu en amont par le comité olympique et sportif algérien qui a condamné fermement la fausse propagande et le comportement immoral vis-à-vis de notre championne iman khélif de certains médias étrangers de même le footballeur algérien ismaël a publié un message pour soutenir notre championne qui subit une vague de haine injustifiée voilà dès que ça gagne là c'est bon là on s'en fiche qu'est ce qui dit soutient notre championne iman khélif qui subit une vague de haine injustifiée sa présence aux jeux olympiques est tout simplement le fruit de son talent et de son travail acharné non non c'est un mec c'est tout on croit en toi pour porter haut les couleurs de l'algérie en regarder les images tout laisse à croire que l'abandon d'angela carini est une forme de protestation contre le choix du ceil pour autant la justification de son entraîneur puis celle de son athlète la voie encore entrecoupé de sanglots juste après son abandon devant les chroniques sportifs italiens ou tout autre le quotidien de référence corrières de la sera rapporte dans un article les détails de ces échanges angela avait déjà mal aux dents elle était sous antibiotiques elle a pris un coup dans le nez elle a eu très mal répond ainsi aux journalistes interloqué l'entraîneur d'angela emmanuel renzini puis la machine des réseaux sociaux s'est mise en route toute la boxe italienne lui a demandé de se retirer même les politiques s'en sont mêlés pourtant iman khalif n'est pas un homme objecte les chroniqueurs sportifs je sais mais elle a des niveaux de testostérone très haut angela voulait combattre mais il est possible que toute cette polémique et les affecter elle n'a rien à se reprocher qui suis-je moi pour la juger en larmes angela carini ne parvient pas à parler face aux caméras qui se tournent vers elle mais devant les chroniqueurs de presse écrite elle répond la voie entrecoupé de sanglots je me suis tout de suite dit quelque chose ne va pas j'ai senti ce coup il m'a fait mal très mal c'est le coup le plus dur de sa carrière je vous dis seulement que je n'ai jamais été battue par chaos jusqu'à aujourd'hui je ne je n'étais jamais descendu d'un ring avant la fin d'un combat je suis une guerrière mais parfois même les guerriers quand ils voient que la bataille est perdue enfonce l'épée dans la terre et se rendent pourquoi avoir lancé ce n'est pas juste ce n'est pas juste de renoncer à une olympiade qui était mon olympiade mais je ne suis personne pour juger iman oh bah dis donc la vérité c'est que nous ne savons rien de mon adversaire hormis une chose elle n'a rien à se reprocher c'est une femme qui est là pour faire les jeux comme moi qui suis-je moi pour la juger ce n'est pas à moi de le faire c'est aux autres bon pourquoi alors ne pas l'avoir salué j'ai commis une erreur je suis descendu du ring pleine de rage je n'ai jamais conclu une rencontre sans saluer mon adversaire je demande pardon à iman de ne pas l'avoir salué ouah ça se retourne ça retourne la baisse là répond encore angela carini qui précise encore aux journalistes ne pas avoir cédé à d'éventuelles pressions politiques bon ça se voit clairement que sur le coup évidemment elle était énervée qu'elle se retrouve devant un foam et après bon bah on lui a dit écoute devant les caméras tu fais tu es un peu gaffe on veut pas passer pour des fachos donc voilà le comité olympique la défend en italie la chef du gouvernement italien giorgia meloni a dénoncé un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines a-t-elle dit selon une vidéo postée sur x après le combat le cio a de son côté soutenu la boxeuse algérienne un tout comme la taïwanaise li new ting cette dernière avait également été autorisé à concourir en boxe en catégorie plume alors qu'elle n'avait pas répondu aux critères d'éligibilité après un test biochimique mais pourquoi ils font ça lors des mondiaux selon liba ce sont des femmes dans leur sport il est établi dans ce cas que ce sont des femmes à expliquer marc mais non mais les tests le disent que ça va pas à expliquer à quoi bon faire des tests finalement si 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 on respecte pas le résultat à expliquer marc adam ou adam porte parole du cio ces athlètes ont boxé à plusieurs reprises depuis plusieurs années dans les catégories féminines elles ne viennent pas juste d'arriver et alors c'est pas parce qu'elles sont pas dans le mauvais endroit dans le bon endroit depuis des années qu'il faut les laisser là elles ont boxé à tokyo pour les jo de 2021 rappelé marc adam le taux de testostérone n'est pas un test parfait de nombreuses femmes peuvent avoir un taux de testostérone égal à celui des hommes tout en étant des femmes a-t-il encore précisé ouais mais quand on voit là attendez je sais pas si si je vous ai mis une une photo de franchement attendez j'ai ma connexion de campagne qui se franchement vous voyez cette photo vous dites quoi c'est un homme ou c'est une femme on va arrêter le délire au bout d'un moment du coup ici on a iman khélif lors d'une émission algérienne qui disait en 2017 nous étions des petits garçons j'étais perçu comme un futur champion olympique je suis un soldat algérien les expressions ont bien été prononcées au masculin mais bon pour l'europe on parle au féminin évidemment parce que c'est ça qui passe parce qu'il faut parler à la gauche on a alie cordier qui dit le peuple algérien n'a jamais été aussi woke que depuis que leur championne à testicules et au taux de testo masculin fumé une femme sur un ring très amusant à voir ici nous avons psycho qui dit ça devient compliqué légio alors ah oui c'est alors ça donc on a nikki il est un homme ayant fait son coming out en 2016 qui s'est qualifié pour les JO 2024 et participe dans les catégories féminines aucun média étranger ne parle de lui car il est américain en revanche pour iman une femme avec un déséquilibre hormonal la presse blablabla et du coup ça dit non nikki il c'est une femme femelle biologique qui a fait un coming out trans non binaire pourquoi ils font ça pourquoi ils mettent ça dans les JO pourquoi ils font pas une catégorie genre bizarre hommes femmes bizarres non mais c'est vrai parce qu'au bout d'un moment on se sort plus bah du coup voilà mais là c'est vrai c'est une vraie femme née femme et elle a fait son coming out homme bon mais là ça c'est il parle lui même au masculin il parle de lui même au masculin les tests disent qu'il est plus homme que femme mais ils le mettent dans la catégorie femme pour gagner c'est ça qui va pas apparemment beaucoup de gens ont du mal à comprendre le délire j'ai un petit bonus pour la fin attention ça vous faire marrer vous souvenez de la scène pas le tableau la scène la flotte la scène qui était censée être nettoyée pour les JO et que Anne Hidalgo s'était baignée dedans et elle avait dit ouais c'est bon ok tout ça et genre une semaine après ils ont dit bon en fait c'était pas si ok que ça mais tant pis bah c'est fait alors il se trouve que les athlètes qui ont nagé dedans ont découvert alors je cite vu des choses auxquelles on ne devrait pas trop penser en passant sous un pont j'ai bu beaucoup d'eau donc on saura demain si je suis malade ou pas l'athlète belge julienne vermélène s'est indigné ce mercredi de la qualité de l'eau dans la scène donc en nageant sous le pont j'ai senti et vu des choses auxquelles on ne devrait pas trop penser voilà je vais vous laisser avec votre imagination n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires par rapport à tout ça est ce que pour vous c'est un homme c'est une femme est ce que il elle je sais pas y elle quelle horreur a le droit de continuer ou pas est ce que vous trouvez ça juste injuste n'hésitez pas pas dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou c'est bon Sous-titrage ST' 501